Bonjour à tous c'est Mikado et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le jeu Hearthstone, je serai seul cette voici car la plupart de ceux qui font des vidéos avec moi ne sont pas des joueurs Hearthstone, donc je vous présenterai ce jeu seul. Donc je vais donc, comme je vous l'ai dit, vous présenter ce jeu pour ceux qui ne le connaissent pas et pour ceux qui le connaissent je vais un peu vous montrer mon deck mage car je joue mage, donc on va faire une partie classée, je suis classé 21 sur 22, c'est pas très élevé, on est le 29 juillet donc c'est vrai que je m'y prends un peu tard pour jouer, c'est que j'ai pas joué tout le reste du mois donc je m'y mets maintenant, je vais jouer donc avec mon deck mage comme vous voyez niveau 37, je l'ai appelé deck test, allez savoir pourquoi, mes deux decks paladin et chasseur sont indisponibles car le nombre de cartes requis n'y est pas, j'ai revendu une carte légendaire que j'avais dans ces deux decks donc ils ne sont plus disponibles, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc on est tombé sur un adversaire convenable histoire de changer Ah bah on va jouer contre un autre mage Très bien En plus pour un seul tour Donc le système d'Earthstone c'est en fait chaque tour on a un certain nombre de mana qu'on peut utiliser, donc vous voyez là j'en ai 1 et le tour d'après j'en aurai 2, le tour d'après j'en aurai 3 etc. Et donc jusqu'à 10 car après ça s'arrête à 10 et donc je peux mettre autant de cartes que je veux tant que je n'utilise pas plus que le nombre de mana que j'ai C'est à dire que là j'ai 1 mana j'aurais pu mettre une carte à 1 mana, j'avais juste pas... Là j'ai 2 mana donc je peux mettre soit 2 cartes de 1 mana soit 1 carte de 2 mana Ça c'était une carte qui en fait dès que je la pioche inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires Ça fera un peu sourire tous ceux qui sont mages Donc voilà Donc sinon alors le but tout simplement pour gagner il faut que les points de vie du héros adverse tombent à 0 Ou moins quoi Et donc vous voyez là mon adversaire en a 28 Moi j'en ai 27 Le serre, le seigneur du feu Très bien Et donc il faut tout simplement arriver à battre l'adversaire Vous voyez après sinon le système d'adversaire un serviteur Et donc il y a les points d'attaque en bas à gauche Donc mon serviteur a 1 point d'attaque et il a 4 points de vie en bas à droite Et donc une fois que les points de vie d'un serviteur tombent à 0, ce serviteur meurt Pareil pour moi ça ne sert bien D'accord très bien Je dois avouer qu'il me met assez mal d'aide Il doit se demander comment j'ai réussi à l'avoir C'est grâce à mon portail instable Qui est un sort de mage J'ai réussi à avoir une carte qui peut être de n'importe quel deck Oui car en fait on ne peut pas prendre les cartes des autres decks Je ne peux prendre que les cartes mages ou alors des cartes neutres Mais je ne pourrais pas prendre les cartes paladin Ou les autres types de cartes tout simplement Je me retrouve pas très bien on va dire dès le début Ah là je me met pas mal on va dire Je commence un petit peu légèrement à reprendre la main Chaque carte un peu ses particularités Regardez celle-ci à provocation C'est à dire que les serviteurs adverses Devront attaquer mon serviteur avant tous les autres Ou alors Il y a plein d'attributs Regardez celui-là Si je possède déjà un mecha Vous voyez là c'est un mecha Comme l'indique le petit mot tout en bas Et donc si je possède un mecha Ça inflige 4 points de dégâts Ça va répartir à l'alouar tourment Entre tous les adversaires C'est ce qui s'est passé juste avant Vous voyez là au fait J'ai une carte donc légendaire C'est donc une carte très très rare Soit il faut l'acheter avec de la poussière arcanique C'est un système pas très compliqué Mais il faut un petit peu jouer Hearthstone pour comprendre Ou soit il faut l'avoir dans un paquet Ou l'acheter avec de l'argent réel Et donc c'est une carte très très rare Et assez grosse Et là il vient quasiment de renverser la situation Vous voyez ça c'est un secret C'est à dire que l'adversin n'est pas au courant de la carte que j'ai mis Et quand un des serviteurs adverses attaquera mon héros Le serviteur sera automatiquement détruit Et si par exemple il a attaqué que son mouton J'aurais utilisé un sort Sur un serviteur assez médiocre on va dire On vient de mettre ma légendaire Qui a 7 d'attaque et 7 de défense Elle est assez puissante on peut l'avouer Alors il faut que je m'en débarrasse assez vite Contempler la puissante hurlement Là j'aurai un autre secret C'est dès que mon adversaire j'aurai un serviteur Une copie sera placée sur mon côté du plateau Là j'ai deux serviteurs assez puissants De mon côté Et j'ai aussi également un serviteur Je me suis débarrassé de quelques personnes chez lui Il n'a plus personne et il n'a qu'une carte en main A vrai dire je me mets pas mal du tout Et puis j'ai un point de dégâts à tous les serviteurs adverses Bon en ce temps ça va Il a tout simplement déclaré qu'il n'a plus Et voilà Je passe à la classe 20 Je gagne 10 d'or quand j'ai réussi à effectuer 3 victoires Ah bah voilà J'ai réussi donc ça c'était une quête Comme vous voyez la quête était de gagner 3 matchs avec une classe Je l'ai réussi j'ai donc gagné 40 d'or Et l'or sert à acheter des paquets Des paquets de cartes Vous voyez maintenant j'en ai 215 Donc on va aller ouvrir les paquets Vous voyez ils sont là Ah bon je les ai ouvrir on va commencer par lui Alors dans chaque paquet il y a obligatoirement une carte rare Et il peut y en avoir plus ou des cartes légendaires J'ai pas l'air d'avoir une carte On va laisser ma carte rare Toute classe provocation ne peut pas être la cible de sorte ou de pouvoirs héros Elle est pas mauvaise on va dire Ça c'est une carte pour la classe chamane Toute classe C'est un pirate Ouais Pas bien gâté pour ce paquet là Peut-être qu'on ne saura plus Celui-ci on va venir voir J'ai pas l'air non plus très gâté En fait j'ai même pas été gâté du tout pour ces deux paquets C'est assez dommage Bon on peut pas nous voir Des légendaires dans tous les paquets Elles sont pas légendaires pour moi Donc voilà je vais un peu essayer de vous montrer ma collection Donc voici un petit peu ma collection Ha ha ha